La difficulté des opérateurs de la filière de viande ovine biologique à obtenir une bonne correspondance entre les périodes d'offres et de demandes est une des causes de la fuite d'agneux bio vers le circuit conventionnel. D'où la problématique traitée dans le projet CASDA-REVA-BIO. La régularité des ventes est-elle une clé du développement de l'agneux bio via l'étalement local de la production ou la complémentarité entre bassins ? L'éducation des consommateurs est une troisième possibilité. Dans les bassins herbagés, la prépondérance des aignages de saison se traduit par un excédent d'agneux à l'automne et une pénurie au premier semestre, notamment à Pâques. A l'opposé, dans les bassins rustiques, la difficulté à produire des agneaux d'herbe conduit à un manque d'offres en fin d'année. Ces décalages entre pics de production et de demandes sont à l'origine de fuites vers le conventionnel, fuites amplifiées par la crise qu'a connue la bio après la pandémie de Covid-19, avec fin 2021 des prix des agneaux bio inférieurs à ceux des psychos conventionnels. Pour améliorer l'adéquation offre-demande, les organisations de producteurs enquêtés mettent d'abord en avant les incitations financières au déssaisonnement. Mais tous les abatteurs ont cité la possibilité de jouer sur les complémentarités entre bassins. A l'échelle nationale, les simulations réalisées avec l'outil COMBINOV illustrent les complémentarités potentielles entre bassins pour maximiser l'adéquation entre offres et demandes. Mais elles montrent également qu'une moindre exigence de correspondance entre les périodes d'offres et de demandes, avec une part supérieure d'un lieu d'herbe, permet d'améliorer le revenu global dégagé et de réduire les impacts environnementaux. A l'échelle locale, les suivis et calculs de coûts de production effectués dans 33 élevages montrent que le report des agneaux est la solution la moins coûteuse pour étaler la production, comparativement au déssaisonnement ou au fractionnement des annulages, et ceci en bassins herbagés comme en bassins rustiques. Les 17 enquêtes complémentaires réalisées montrent également que la technique du report est la plus acceptable par les éleveurs, même si elle suscite quelques réserves. Non seulement elle génère moins de surcoût, mais également moins de travail, et elle est plus compatible avec la conception du métier des éleveurs bio, pour lesquels le recours au pâturage est fondamental. Les expérimentations conduites dans deux lycées ont permis de tester le report à l'herbe à plus de 10 mois d'agnomales non castrés. Comme prévu, la pression parasitaire à l'herbe a été forte, mais les mesures effectuées sur le bien-être ont montré de meilleurs résultats par rapport aux lourds reportés en bergerie. Contrairement à ce qui était attendu, la viande de ces agneaux n'a pas présenté plus d'odeurs et de faveurs désagréables que des témoins de contre-saison conduits en bergerie. Sous réserve de confirmation dans de nouveaux essais, ces expérimentations confortent l'intérêt potentiel du report pour améliorer la correspondance entre l'offre et la demande en agneau bio. Merci à l'ensemble des partenaires, ainsi qu'aux éleveurs et opérateurs suivis ou enquêtés. Pour en savoir plus, vous pourrez retrouver toutes les informations et tous les livrables sur le mini-site dédié au projet Revavio. Sous-titrage Société Radio-Canada